Comment rester jolie pendant la quarantaine ? Guide beauté de la girlboss en confinement. Let's go ! Hello ! Moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis prof d'empowerment au féminin et ma mission c'est d'aider les working girls à devenir des vrais girlboss, même en confinement. Avant de démarrer, télécharger la formation gratuite sur comment être une girlboss top organisée, vous trouverez les links en barre d'infos et ça peut être très utile pendant cette période de quarantaine de bien s'organiser et gérer ses plannings. Rentrons dans le vif du sujet. Je me suis interrogée, est-ce que oui je vais faire quelque chose d'un peu plus girly, un peu plus léger ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça en ce moment ? Après je me suis dit, en fait on m'en a tellement marre d'entendre parler de coronavirus à longueur de journée, de quarantaine, de stress, que oui, on a besoin aussi de se dire si vraiment j'ai envie de me dédier un peu à moi-même, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir être d'attaque pour quand cette période va enfin être finie, pour reprendre en toute beauté ma vie classique. Il est très important de vivre le moment présent, on ne peut pas que, disons, être dans l'opérationnel, dans ce qui doit être fait, dans l'éducation des enfants, dans le fait de faire des courses. Du coup, oui, c'était aussi important de savoir comment faire pour prendre soin de soi, pas seulement du côté intellectuel, dont on a parlé aussi dans cette vidéo, mais aussi du point de vue beauté, esthétique. Être joli, c'est avant tout une question de moi à moi en fait, c'est par rapport au respect que j'ai de moi-même. Premier point, c'est les cheveux. À 16 ans, j'ai eu mon premier cheveu blanc, et en plus, comme je suis brune, j'effonce mes cheveux, mais je suis quand même brune à la base, sur du brun, notamment presque du noir, le blanc met ses voies directes. Je me dis qu'il y a peut-être d'autres girlbosses qui sont de la même condition que moi, qui commencent à avoir une repousse, qui ne savent pas comment faire, parce que justement, elles ne peuvent pas aller chez le coiffeur pendant cette période de quarantaine. Depuis longtemps, je colore moi-même mes cheveux, et donc je vais vous donner un peu mes astuces. Pour ma part, moi j'utilise une coloration qui s'appelle Inoa, dont celles qui vont chez le coiffeur, d'habitude, peut-être, ont déjà entendu parler. C'est une coloration avec de l'ammoniaque, je crois, réduite, donc ça abîme beaucoup moins les cheveux. Surtout, c'est une coloration qui fonctionne, parce que ça couvre réellement les cheveux blancs, et vous pouvez vous la faire vous-même. Notamment, si vous avez qu'au moins une couleur plus ou moins unie, si vous avez par exemple la racine châtain, et ensuite vous êtes blonde, c'est un peu plus compliqué, parce qu'en faisant la coloration vous-même, vous risquez de mettre la coloration foncée sur vos pointes. C'est très facile de faire soi-même des colorations. Il faut vraiment que le bac où vous mélangez la couleur soit toujours en plastique et pas en métal. Je pense que c'est par rapport à la réaction que les colorations puissent avoir. Je ne suis pas coiffeuse, mais je pense que c'est ça. Ensuite, vous aurez besoin de votre tube de coloration. Si vous voulez faire que les racines, un tube, voire la moitié d'un tube est largement suffisant. Un tube vaut à peu près 15 euros. Et ensuite, vous devrez le mélanger avec le dissolvant. Je ne sais pas comment on appelle ça, ce n'est pas le dissolvant, mais bref. Je vous mets ici la référence que j'utilise. À chaque coloration, il y a son produit révélateur qui doit aller avec de la même marque obligatoirement. Ensuite, dans ce petit bac, je mélange moi-même. J'ai fait ma mixture. Pour Inoa, c'est assez simple parce que c'est 60 grammes de coloration, ce qui est la contenance du tube, avec 60 grammes du révélateur que vous achetez en grosse bouteille et qui va vous durer, j'avais fait le calcul, au moins 13 fois. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc vous mélangez vous-même, vous mettez sur vos racines. Pour Inoa, vous laissez, en tout cas je peux vous raconter mon expérience, vous laissez poser 35 minutes et c'est bon. Vous rincez et vous avez aussi le shampoing qui va avec. Et franchement, vous avez une coloration comme chez le coiffeur. Je vous conseille d'aller sur le site Bleu Lili Bellule, sur lequel je commande à chaque fois et je n'ai jamais été déçue. Je vous déconseille par contre d'aller chez Monoprix, Carrefour, etc. Grande Surface, en achetant les kits parce que les colorations ne sont pas hyper qualitatives. Au moment où j'avais commencé moi-même à me faire mes colorations, au moment où je suis pas assez brune, je me suis rendu compte qu'au bout de 2-3 fois que je commençais à faire tout le temps les colorations en kit, j'en essayais plusieurs, j'avais les cheveux qui tombaient. J'avais été voir une coiffeuse qui m'avait dit que forcément il te faisait payer 15 euros une coloration alors qu'à la base, prix professionnel, le tube, sans encore l'autre révélateur, était déjà à 15 euros et dedans il n'y avait même pas les gants, etc. Concrètement, c'est pas de la qualité et si vous faites ça, ça risque sur le long terme de vous abîmer les cheveux. Les cheveux sont essentiels. Ça fait du bien de prendre soin de soi et dès qu'on a des beaux cheveux, je pense que vous serez d'accord avec moi, on se sent tout de suite beaucoup mieux. Je voulais mettre l'accent sur le fait que même si on est en quarantaine, c'est pas pour autant qu'on doit sortir de cette quarantaine avec 3 cm de repousse, mais on peut le faire soi-même à la maison. Même si au départ, on laisse un peu des traces blanches derrière, c'est pas très grave, on ne verra pas de gris et déjà le fait de ne pas avoir ces punaises des cheveux gris, ça va nous faire sentir beaucoup mieux. Bien sûr, si vous êtes très jeune ou si vous n'avez pas la poisse comme moi, d'avoir eu les cheveux, les premiers cheveux blancs vraiment ultra jeunes, voire ados, vous vous en foutez de la coloration à ce but-là. Mais par contre, vous pouvez toujours vous acheter des extensions. Je vous conseille surtout deux marques, c'est Luxier et Bellamière. Je vous mets aussi les liens en barre d'infos. Elles coûtent un peu cher, mais si vous voulez investir, c'est des extensions qui durent au moins 6 mois pour moi, qui les utilisent tous les jours. Donc imaginez si vous les utilisez juste de temps en temps ou pour faire des vidéos, ou pour faire des photos Instagram. Ça va vous durer vraiment très longtemps et c'est hyper agréable parce que ça vous apporte tout de suite beaucoup de masse et de volume et avec les clips, c'est vraiment hyper facile à mettre. Le deuxième point pour se faire belle pendant la quarantaine, je pense à une problématique que beaucoup de personnes vont avoir pendant ces jours de confinement, c'est l'épilation. Parce que oui, on ne peut pas aller faire de l'épilation chez l'esthéticienne. J'avais entrepris un parcours du combattant de l'épilation au laser pour avoir une épilation définitive et pour le moment, j'ai dû arrêter forcément. Bien sûr, on peut se raser au rasoir, mais ce n'est pas très cool, surtout sur certaines zones comme le maillot, c'est très désagréable, ça fait des boutons de repousse sous la peau. On peut redépoussiérer le silkepil, l'épilateur électrique. Moi, je l'utilisais surtout sur les jambes et sur les aisselles avant, mais maintenant, avec l'épilation définitive, j'ai déjà terminé pour les aisselles, donc je n'ai plus de poils. Vous pouvez aussi vous faire vos propres recettes de cire. On peut avoir des recettes, par exemple, de cire au miel et au citron. J'ai trouvé ça en tout cas sur le link Aromazone et donc pour pas grand-chose, vous pouvez vous concocter vous-même des cires à faire chauffer et ensuite, avec des bandes, vous pouvez vous épiler sur tous les jambes. Je ne ferai pas le test au maillot. Ça peut être aussi une activité de préparer ses propres produits des beautés et notamment des produits naturels pour l'épilation. Je vais vous laisser aussi le link en barre d'infos de la recette que j'ai trouvé sur le site Aromazone qui est un signe de produits ultra naturels qui livrent pendant la quarantaine. On ne va pas sortir de la quarantaine toutes comme des petits singes. On a envie d'être joli pour nous-mêmes encore une fois et puis après, si on vit avec notre copain ou mari pour lui aussi, d'être quand même présentable. Le troisième point pour être belle et je sais que vous m'attendez sur ce point-là parce que vous savez que c'est ma passion, c'est le maquillage. Déjà, les cils. Si comme moi vous étiez habitué à faire de l'extension de cils, quarantaine, c'est mort, on peut lui mettre une croix dessus. Maintenant, ce que vous voyez, c'est mes cils naturels. Moi, en tout cas, qui étais habitué à avoir des cils de bambi, de biche, cerbiata, on dit en italien. C'est vrai que d'un coup, quand on n'a plus rien, on a ce regard fatigué. Même si vous n'aimez pas vous maquiller et vous ne voulez pas vous maquiller pendant la quarantaine, déjà, le fait de mettre juste du mascara et d'avoir ses cils, ça vous ouvre le regard, ça vous rend beaucoup plus joli. Donc, moi, j'utilise du mascara. Et ma copine Adjar, Adjar, si tu passes par là, spécial dédicace, m'a conseillé ce combo de trois mascaras. Il y a une base Maybelline qui est un peu une base blanche, vous savez, il y en a aussi chez Dior. Je vais vous laisser tous les links en barre d'infos qui va épaissir vos cils, notamment si vous sortez comme moi d'une longue période pendant laquelle vous avez fait de l'extension des cils, vos cils vont être plus fins, plus éparses. Et là, grâce à cette espèce de crème qui va enrober vos cils, ça va leur donner de la matière. Ensuite, j'utilise et franchement, pour le moment, dites-moi en commentaire, d'ailleurs, si vous avez trouvé mieux, mais moi, je n'ai pas trouvé mieux que Better Than Sex de Too Faced qui est vraiment un super mascara pour moi, qui donne longueur, volume, qui épaissit les cils, qui les rend vraiment magnifiques. Ça a vraiment, pour le coup, un effet fossile. Et par-dessus, je vais mettre mon dernier mascara, pareil, deux couches. Alors oui, j'essaie, j'exagère, mais j'ai suivi à la lettre les consignes de ma copine et je peux vous dire que ça marche. C'est le bar minéral parce que ce mascara a une brosse en plastique qui va allonger les cils. Si le Better Than Sex va un peu épaissir et parfois, ça peut faire des petits grumeaux, même s'il est quand même bien, avec le bar minéral en dernier, j'arrive à allonger encore plus mes cils. Ensuite, si vous avez besoin d'un produit qui vous manque un produit et vous ne voulez pas faire une commande Sephora parce que, tout simplement, parce que souvent, les produits chez Sephora ne sont pas donnés. Moi, j'ai opté en tout cas pour, en ce moment surtout, sur la marque NYX que tout le monde connaît. C'est une marque L'Oréal de maquillage professionnel, mais à bas prix. C'est un peu comme Kiko. Alors, ne pas se ruer sur tous ces types de sites si vous n'avez pas vraiment besoin parce que, bon, il y a quand même des gens derrière qui prennent quand même les risques de venir chez vous, donc, propagation de virus et tout. Donc, si ce n'est pas essentiel, moi, je vous dis, travaillez avec le maquillage que vous avez déjà. Quatrième point, c'est tout ce qui concerne le tri. Si vous avez plus de temps, faites-le. Déjà parce que, si vous habitez comme moi dans un appartement, même si vous habitez en maison, mais surtout si vous habitez dans un espace plus confiné et surtout dans une grande ville comme Paris, vous n'avez pas non plus 300 km². Si tous les jours, vous ne vous rendiez pas compte d'avoir beaucoup d'objets, là, comme vous êtes en train de vivre tout le temps entre vos quatre murs, les objets vont commencer à vous emmerder sérieusement grave. Sérieusement grave ? Vous embêtez sérieusement. Ma chambre, au pied de ce lit, normalement, j'avais un pouf avec des affaires par-dessus. Je l'ai enlevé parce que tout simplement, ça m'empêchait de faire le tour du lit et j'en avais marre. J'en avais marre parce que quand on rentre dans sa chambre une fois par jour le matin et une fois le soir, normalement, c'est un truc mais quand on y vit, parce que comme moi, maintenant, j'ai travaillé un peu ici aussi et puis après, il y a mon mari aussi qui parfois fait des calls ici. C'est important de pouvoir circuler sans avoir d'encombrement. Le fait de faire le tri dans ses affaires, mais je vous parle de toutes les affaires, ça peut être la paperasse, ça peut être les affaires de cuisine, ça peut être vos fringues, vos chaussures, vos affaires de maquillage. Moi, je dois encore le faire ça, j'avoue. Sur les boîtes, il y a marqué toujours 3, 6, 9 mois. Si vous ne vous rappelez même pas quand est-ce que vous avez ouvert votre boîte de maquillage, j'étais là parce que vous êtes sûr que ce soit périmé. Faire le tri dans toutes les affaires, ça fait un bien fou. Et en plus, ça vous donne l'excuse de descendre les poubelles pour prendre délai. Je vais profiter de ce moment pour faire vraiment tabula rasa, on dit en italien, tabula rasa, je crois qu'on disait en français. Une fois qu'on aura tout trié, que nos placards seront rangés, on peut même en profiter pour faire déjà le changement de saison. Nos placards seront prêts pour nos apéros d'été et en terrasse. C'est vraiment le bon moment pour faire un tri à fond. Allez-y avec Marie Kondo si vous voulez. Moi, je n'arrive pas à être aussi drastique, je n'arrive pas à être aussi minimaliste. Prenez la méthode qui le plus vous plaît, mais faites le tri, vous vous sentirez plus légère. Pour récapituler, pour être jolie aussi dans cette période de confinement, voici ma beauty routine, le guide de la girl boss. S'occuper de ses cheveux, on va oublier les racines. Deuxième point, c'est de s'occuper de son épilation. Le troisième point, c'est aussi de se maquiller. Et le quatrième point, c'est de faire le tri dans vos affaires pour circuler plus librement chez vous et pour profiter au maximum de votre appartement ou maison pendant cette période de confinement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce bleu pour que je puisse continuer à produire des contenus. Suivez-moi aussi sur LinkedIn où je suis très présente. D'ici là, je vous dis ciao con un bacio et à la próxima ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada